Depuis 1966, les coups d'état militaire se sont succédés au Ghana. Le dernier d'entre eux a porté au pouvoir le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Admirateur de Nkrumah, Rawlings a entrepris avec succès de nettoyer la maison de la corruption et du népotisme, mais hésite encore à rétablir le multipartisme. Les gens ont des droits de vous ennât ? Les parties ennêtres ? Je dis que nous pouvons voter tout les gens enn'en. Les personnalités, ok ? Mais ce que nous devons faire dans le pays, c'est que nous devons mettre une situation où, même si c'est le devil qui s'est passé au-dessus de nous en Ghana, grâce à des prédé par certaines prédéures et certaines pratiques, le devil ne peut pas avoir de ce qu'il veut, Il devait faire ce que les gens attendent de lui. Sous-titrage ST' 501 La campagne électorale qui s'ensuit se déroule dans le calme, un peu bousculé par l'entrain de Jerry Rawlings. Rawlings sera démocratiquement confirmé dans ses fonctions de chef de l'État en 1992. Afrika finds herself in a catch-2-2 situation, you see. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? And it's a painful thing for me, sitting here at Ravsby, making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. You know?